... Est-ce que je peux enlever le masque pour parler ? Merci. Je suis loin de vous. Merci. Merci, Michel. Merci, Eva. Merci, Sadoc. Merci, Sabine. Merci, Louisa. Merci, Ségolène. Merci, toute l'équipe de m'avoir réinvité cette année. Alors, je vais essayer de traiter ce sujet le plus clairement possible, pour moi et pour vous-même. On voit qu'aujourd'hui, l'islam est l'objet d'une surenchère, une double surenchère. D'un côté, l'épouvante, de l'autre, l'idolâtrie. Donc, ce sont deux obsessions, comme disait Eva, obscures, qui l'écrasent, qui l'empêchent d'être perçues dans sa lumière ordinaire, c'est-à-dire dans sa simple humanité. Et c'est ce qu'on va essayer de tenter. C'est ce qu'on va tenter. Alors, personnellement, j'appartiens au monde musulman, naturellement. J'y suis née, donc géographiquement, j'appartiens au monde musulman. Mais la question que je peux me poser, et que je pose, c'est, est-ce que je suis musulmane ? Alors, vous me direz, cette question ne regarde que moi, au fond. Elle ne regarde personne. Mais je vais quand même y répondre. Alors, je dirais oui, parce que j'ai une généalogie, et pas une identité. Donc, il y a une très grande différence que je ne vais pas développer ici, qu'on n'a pas le temps entre généalogie et identité. Et non, donc je ne le suis pas, parce que, d'une manière générale, j'ai un problème avec la religion, n'importe quelle religion. J'ai un esprit plutôt arreligieux. Et philosophiquement, je dirais que j'appartiens au monde de la pensée plutôt que de la croyance. Et d'ailleurs, j'ai un prénom, Elé, qui est musulman, enfin arabe en tout cas, mais je me plais à croire qu'il a une consonance grecque, zénon, délé, et par un heureux hasard, qui répond à mon penchant philosophique. Alors, je suis, j'ai toujours été intriguée par le paradoxe du monde musulman, qui est sa très grande potentialité humaine, sa très grande richesse intérieure, et l'incapacité de se doter d'une vie politique digne de ce nom. C'est le paradoxe qu'on éprouve tous quand on appartient à cette ère géographique, et même quand on n'y appartient pas. Donc, d'un côté, il y a la douceur de son humanité, palpable quand on y vit, et la brutalité politique qui la pervertit. C'est-à-dire que cet humanisme populaire que chacun ressent ne se traduit pas en humanisme politique. Je crois que c'est le gros problème, le gros paradoxe aujourd'hui du monde musulman. Les causes de cet échec, je ne vais pas les énoncer ici, mais je dirais simplement qu'elles ne lui sont pas extérieures. C'est-à-dire que je refuse la causalité néocoloniale extérieure de cette situation de déchèque politique. Je récuse, en quelque sorte, l'innocence politique de la décolonisation. Et je crois même que le nationalisme, après les indépendances, a été un facteur, a pris une grande part de responsabilité dans cette faillite historique. Mais ces questions, je les ai traitées dans mes livres, Nous décolonisés, Désenchanteurs national, ce n'est pas le sujet ici. Alors, ce destin tragique qui est de ne pas pouvoir se gouverner soi-même correctement, en quelque sorte, fait des musulmans, encore aujourd'hui, jusqu'à ce jour, des sujets de peur et d'angoisse aux yeux de beaucoup de monde, à commencer par les musulmans eux-mêmes. Alors, la conséquence n'en est pas moins tragique. Ce sont les guerres de reconquête démocratique que nous avons vécues ces 20 dernières années, lancées par les grandes puissances. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est une régression historique et morale de la démocratie elle-même. C'est-à-dire que la démocratie, par la force, en quelque sorte, ruine son propre principe. Vous savez, c'est la vieille obsession de civiliser les autres et aujourd'hui, donc, de les démocratiser. Donc, derrière la volonté de libérer l'autre, il se profile quand même une pensée raciale de supériorité toujours active. Alors, malheureusement, les réactions radicales à ces agressions ne sont pas moins funestes. Aux belligérances démocratiques répond la terreur, comme vous savez, donc qui aggrave l'image d'une altérité menaçante du musulman. Et là, je voudrais revenir à un penseur du XXe siècle, hélas disparu, qui est Jean Baudrillard, qui a écrit des textes formidables sur cette question dans un petit livre qui s'appelle Power Inferno, et il dit, dans son requiem pour les Twin Towers, il dit, la montée en puissance de la puissance, c'est-à-dire, en gros, l'Occident, ce qu'on appelle l'Occident même si bon, la montée en puissance de la puissance exacerbe la volonté de la détruire, mais quelque part, cette puissance, donc, est complice de sa propre destruction. Donc, en fait, le musulman ne serait pas menaçant par son altérité, mais, au contraire, par son aptitude à parachever à un niveau symbolique jamais inégalé, c'est-à-dire la destruction des tours, dit Baudrillard, ce qu'il appelle l'orgie de puissance. Donc, en fait, si vous voulez, la violence islamique qu'on voit aujourd'hui incarnerait le processus inexorable de la violence du mondial qui entre dans sa propre liquidation. C'est une pensée très intéressante qui n'est malheureusement pas assez reprise de nos jours. C'est un livre, Baudrillard, de toute façon, est un penseur magistral de la modernité. Alors, ces remarques préliminaires que je viens de vous faire me conduisent à réexaminer les notions de communautarisme et de séparatisme. J'ai lu, il n'y a pas longtemps, un livre très intéressant, un livre d'histoire personnelle écrit par Pierre Birnbaum qui s'appelle La leçon de Vichy. Il raconte comment il est né en 1940, donc l'année où Pétain s'est proclamé chef de l'État français. De l'État français et non de l'État tout court, ce qui était la première fois, en quelque sorte. Donc, qui renie, en quelque sorte, comme dit Birnbaum, sa logique tournée vers l'universalisme qui avait tant fait rêver les immigrés de la fin du XIXe siècle. Alors, avec ces lois, avec ce nouveau régime de l'État français, les Juifs y ont été la cible d'une série de lois qui allaient peu à peu les dénaturaliser, dit Birnbaum, dénaturaliser, donc les exclure en plus des fonctions publiques de l'appareil d'État, de la citoyenneté et de la nationalité, alors qu'ils occupaient, c'était les fous de la République à l'époque, on les appelait, donc les Juifs qui étaient de grands commis de l'État français. Donc, la question que je me pose, parallèlement à ça, à ce livre que j'ai lu, que je me suis posée, c'est est-ce que c'est le musulman qui est séparatiste dans la société démocratique ou est-ce que c'est l'idéologie du primat absolu de la nation comme communauté ethniquement homogène qu'il l'est si elle ne voit dans le musulman que le musulman, donc qu'elle le prive de cette identité humaine avec l'État national. Il y a un autre livre qui peut nous faire avancer dans cette réflexion qui a été écrit il y a un siècle qui s'appelle La trahison des clercs qui est de Julien Binda un livre qui garde toute sa force et je vous invite vraiment à le lire ou à le relire qui garde toute sa force un siècle après. Les intellectuels dit-il qu'il appelle les clercs modernes les clercs c'est les intellectuels par opposition dit-il aux laïcs qui sont les politiques les hommes d'action les entrepreneurs donc les clercs les intellectuels les savants les artistes tout ça se sont mis à exalter dit-il d'une manière inédite dans l'histoire les passions politiques nationales et raciales donc au nom de la nation ou de la race ils trahissent leur vocation humaniste essentielle c'est lui la vocation des clercs pour lui c'est défendre les valeurs cléricales dit-il que sont la justice la vérité et la raison il a cette phrase assez forte notre siècle aura été le siècle de l'organisation intellectuelle de l'organisation intellectuelle des haines politiques et vous savez bien que cette religion de la nation contre l'homme du dehors comme il dit lui-même avait déjà un nom à l'époque en 1920 1926 quand il a écrit son livre c'est le fascisme et il cite un philosophe grec une citation qui m'a qui m'a plu par son ironie et son insolence il dit se sentir glorieux d'être autochtones se sentir glorieux d'être autochtones dit ce philosophe grec antistène cité par Binda c'est partager cet honneur avec les limaçons et les sauterelles je trouve que cette image est assez parlante donc la question devient la suivante à partir de tout ça comment restaurer le musulman dans sa simple humanité par-delà son altérité lui-même comment va-t-il se forger un principe de reconnaissance morale plus fort que sa culture et sa croyance alors première solution dans l'histoire c'est connu c'est la conversion d'accord elle a été utilisée par toutes les religions dans les périodes de persécution mais c'est c'est-à-dire changer de nom etc bon ça se repose aujourd'hui la question se repose aujourd'hui bon moi avec mon prénom grec je risque pas je garderai mon prénom grec donc changer de nom c'est une solution viciée par la domination elle est très peu pratiquée en fait une autre mauvaise solution donc c'est l'inverse c'est surenchérir sur ses origines renverser sa condition inférieure en condition en figure supérieure plus je suis refusée en gros plus je suis refusée comme musulman et plus je le deviens bon c'est la même chose qui est passée pour les noirs pour les juifs etc autrement dit vouloir s'imposer par l'orgueil de ses origines mais après on aboutit presque à un racisme inversé donc ça n'est pas non plus une solution alors pour ne pas tomber dans le piège de l'arrogance identitaire dont on parlait Eva que ce soit l'arrogance des autres ou la sienne le musulman doit se donner le moyen de se réapproprier la condition humaine et il peut le faire il peut faire valoir son humanité sans passer par le purgatoire de la religion ou par le miroir du communautarisme qu'on lui tend et dans le piège duquel il tombe il s'agit en quelque sorte d'extraire si vous voulez sa personne morale je prends juste une image comme ça de sa cuirasse religieuse et en fait il n'est nul besoin d'en rechercher des preuves dans les textes sacrés en fait il s'agit de regarder la société dans laquelle on vit et de voir ce qui lui manque qu'est-ce qui manque à la société démocratique pour qu'il y ait ce retour là de spiritualité de religion qu'est-ce qui lui manque et donc à partir de là on peut penser lui apporter ce qu'il faut pour la réhumaniser donc il s'agit en fait de faire valoir des manières d'être au monde maltraitées par la modernité et je vais en donner très rapidement un bref aperçu dont le musulman est capable et qu'il porte en lui des manières d'être au monde mais qui ne sont pas musulmans il y a le lien les liens la force chez les musulmans du lien humain le goût des gens la résistance à l'anomie démocratique à l'anomie sociale alors on croit que l'islam c'est un grand drame entre soi et la divinité de l'au-delà moi je ne suis pas sûre de ça je crois que c'est un mode de relation entre les êtres ici bas en fait c'est un mode de relation mais il n'y a rien de communautaire là-dedans c'est juste une quête des liens humains une forme presque d'anti-individualisme mais comme aujourd'hui plus personne n'a le sens des liens en quelque sorte quand on les voit chez les autres et bien on les reconnaît pas et on l'appelle communautarisme autre figure en quelque sorte de manière d'être au monde qui me paraît de prédilection du monde musulman l'hospitalité la faculté d'accueillir non pas le connu mais l'inconnu l'étranger la capacité de faire de l'étranger un convive un commensal il y a aussi la gaieté le don joyeux de soi le caractère jubilatoire de la compagnie tout ça ce sont des choses qu'on peut observer des choses anthropologiques qu'on observe très facilement la bienveillance aussi il y a aussi la bienveillance à l'égard des vieux la tendresse pour les anciens qui témoigne d'une compassion à l'égard de la fragilité humaine en général il y a aussi l'épicurisme qui est un matérialisme charnel à l'opposé du puritanisme idéologique ou à l'inverse du consumérisme narcissique il y a la civilité c'est une catégorie qui n'est pas couverte par le droit mais par de vieux usages de commerce et de conversation sociale un mélange de déférences de familiarité délicate et de compréhension spontanée des autres c'est un art déçué aujourd'hui qu'il faut ranimer il y a la résistance de la famille à sa déchéance dans la dispersion individualiste ou dans le spectacle d'exhibitions intimes obscènes donc il y a la résistance des musulmans à la déchéance de la famille il y a l'urbanité l'urbanité qui cultive la relation sacrée aux voisins la vie de quartier la coexistence des classes la spontanéité innée de l'être en commun etc. et on peut développer tout ça je le dis très très rapidement enfin la dernière chose qui me paraît importante c'est l'affinité élective que le musulman entretient je ne dis pas avec l'au-delà non non je dis avec le monde du mystère et du surnaturel qui reste une source d'élévation de soi et de poésie de l'existence vous savez je n'ai pas du tout reçu d'éducation religieuse mon père était plutôt un déiste voltairien ma mère était farouchement anticléricale et pourtant le monde où j'ai grandi était empli de symboles indicibles qui apportaient une profondeur poétique à la vie alors bien sûr les modernes n'ont plus besoin de religion parce que si vous voulez l'oeuvre les oeuvres des poètes des écrivains des philosophes des artistes continuent à les nourrir de cette relation symbolique avec la nature et l'univers le grand poète romantique Hölderlin dit et les signes furent depuis l'aube des temps le langage des dieux donc la poésie entre aussi en résonance avec ce monde là on peut aussi citer les correspondances de Baudelaire vous savez la nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles qu'il observe avec des regards familiers j'espère que je ne me trompe pas qu'il observe avec des regards familiers donc un temple ou de vivants piliers etc donc la religion finalement je me suis demandé si ce n'était pas la poésie l'esprit des gens peu instruits qui n'ont pas eu accès comme on a la chance de l'avoir eu aux grands oeuvres littéraires modernes mais dont la langue sacrée quand même élève l'esprit en fait le texte sacré leur est nécessaire parce qu'ils n'en ont pas d'autres et qu'ils n'ont pas reçu cette initiation à la création moderne vous savez la prière pour le non-lettré est l'équivalent de l'expérience du lettré de l'expérience artistique du lettré de ceux si vous voulez comme vous comme moi comme beaucoup vont au concert vont à un récital de poésie à un cours de philosophie à une pièce de théâtre etc en fait c'est l'expérience de ce que j'appellerais la communion et non le communautarisme donc vous voyez la prière a cette fonction chez le non-lettré comme nous quand on va et qu'on s'absorbe dans l'audition d'un concert et qu'on est transporté comme ça au-delà de nous-mêmes donc c'est une communion collective sinon c'est pas du communautarisme et si on ne comprend pas ça et bien c'est que la littérature ne joue plus aucun rôle dans la conversation humaine universelle et au fond toutes ces manières d'être au monde qu'est-ce qu'elles ont d'islamique ? ben rien en fait la seule différence c'est que chez le musulman elles affleurent elles sont tangibles tandis que l'individu moderne s'en est séparé c'est lui qui vit dans le séparatisme donc l'islam est peut-être une manière d'être au monde qui refuse les nouvelles manières de ne pas être au monde donc une manière d'être au monde qui refuse les manières de ne pas être au monde donc le phénomène musulman serait peut-être la métaphore d'un monde qui cherche sa propre humanité encore et en même temps le révélateur douloureux de cette perte j'ai presque envie de dire la perte des sentiments chrétiens de charité de compassion et de justice glorifiées dans le Magnificat et que Julien Benda appelle les valeurs cléricales donc justice raison et vérité donc cette résonance je ne crois pas qu'elle soit particulièrement musulmane on la trouve beaucoup chez les juifs c'est encore très tangible chez les juifs mais d'une manière générale on la trouve je dirais dans le peuple tout simplement dans le fond anachronique de la vie populaire c'est encore là c'est quelque chose de populaire tout ça je conclurai ma réflexion sur un principe qui me paraît devenu à la fois fondamental parce que le plus méprisé parce que le plus avilé parce que le plus maltraité de la vie moderne je parle de la dignité et je vais donner un exemple ce sera plus concret personnellement jamais je n'accepterai de me mettre un voile sur la tête parce que je le vivrai comme une atteinte à ma dignité je ne le supporterai pas inversement ôter son voile à une femme qui a choisi de le porter c'est une atteinte aussi non moins violente à sa dignité et je ne le supporte pas non plus si vous voulez parce que ces deux dignités pour chacune d'entre nous sont équivalentes parce que la dignité n'a rien de culturel en fait ça n'est pas un particularisme c'est le sentiment le plus secret le plus intime le plus profond du coeur humain on n'a pas le droit d'y toucher il est sacré et à ce titre une société qui empêche une mère voilée d'accompagner son enfant en sortie scolaire au nom de la laïcité n'a plus rien de laïc car elle ne connaît même plus sa vraie raison d'être qui est l'égalité des consciences c'est à dire finalement le fondement même l'égalité des consciences pas seulement la liberté des consciences l'égalité des consciences qui est le fondement même de la dignité alors pas humaine pas seulement humaine mais républicaine et je vous remercie applaudissements